Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et que les pires choses n'ont pas encore été montrées. Quelques jours plus tard, des fans commençaient à faire passer une rumeur selon laquelle The Last of Us Part II se déroulerait non loin de Seattle. Cette rumeur partait de nombreuses hypothèses depuis l'été 2017 avec des comparaisons sur les tout premiers artworks du jeu. Suite à la diffusion du second trailer, les fans en sont désormais convaincus. Un des premiers concept art montrait un building diffusé par Naughty Dog et qui semblait indiquer que ce building était un bâtiment du centre de Seattle. Pour ce qui est du trailer de la Paris Games Week, il semblerait qu'il s'agit d'une scène qui se déroule non loin de l'autorite I-5 à 2 km du fameux building du premier concept art. Quelques jours plus tard, Naughty Dog diffusait les artworks officiels des personnages du second trailer. Les dogs confirmaient que le jeu se déroulerait 5 ans après le premier opus avec une Ellie âgée de 19 ans. Naughty Dog explique que la séquence de la Paris Games Week montre un groupe de survivants tombés dans le piège d'une bande de bandits mal intentionnés. Sony nous apprend que parmi les personnages on retrouve Emily, la leader du groupe de criminels qui décède lors de la vidéo. Le jeune asiatique à l'arc qui vient libérer ses amis répond au nom de Lev et la jeune femme asiatique qui est capturée au milieu de la vidéo répond au nom de Yara. Pour ce qui est de la principale prisonnière, son nom n'est pas divulgué. On peut ainsi penser qu'il s'agit d'un personnage relativement important du jeu. Au début du mois de décembre, The Last of Us Part II remporte déjà son premier prix lors des Games Awards dans la catégorie du jeu le plus attendu. Il remporte son premier prix face à un certain Red Dead Redemption 2. Toujours au début du mois de décembre se déroulait la PlayStation Experience 2017, l'événement annuel PlayStation où justement The Last of Us Part II fut annoncé. Tout au long du week-end, Sony organisait des événements et des conférences autour de la plupart de ses World World Studios. Bien entendu, une conférence autour de The Last of Us 2 avec Naughty Dog s'est déroulée avec comme invité Nell Druckmann, la co-scénariste Halle Gross, les acteurs qui donnent vie à Joel Ely ainsi que les acteurs du dernier trailer de la Paris Games Week qui donnent vie à Lev et Yara. Au cours de cette conférence, Nell Druckmann est revenu sur le côté sombre du jeu qui risque de faire mal psychologiquement. Il précise qu'aucun personnage, que ce soit principal ou secondaire, ne sera à l'abri de la mort. Le producteur du jeu poursuit en indiquant qu'il y aura quand même des moments de calme, des moments qu'il qualifie de léger, où le joueur n'aura pas sans cesse la pression sur lui. Du côté des jeunes acteurs qui interprètent Lev et Yara, ils confirment que leurs personnages seront frères et sœurs âgés de 13 et 16 ans et qu'ils ont fui un groupe de religieux. Et que lors de cette scène de la Paris Games Week, ils vont faire alliance avec un personnage qu'ils auraient détesté en temps normal. Au cours de cette conférence, la ville de Seattle fut confirmée comme la ville où se déroulera une grande partie de l'histoire. Ce Last of Us Parties 2 ne mettra pas en avant de bons ou de mauvais personnes selon Neldruckman. Tout dépendra de la vision du joueur comme dans le premier opus. Tout est question de survie. On apprend également que le jeu en était à une phase de développement aux alentours de 50 et 60% et que certaines parties du jeu étaient complètement terminées. Les docs commençaient ainsi à rassembler les pièces du puzzle, l'un des mois les plus importants du jeu. Bien entendu, au cours de l'interview, la question de Joel, de sa présence dans le jeu, savoir si le mentor d'Eli était vivant ou non, fut soulevé par l'animatrice de la conférence. Question qui sera judicieusement détournée par Neldruckman qui indiquera que tout dépendra du point de vue du joueur. En février 2018, Neldruckman postait une photo sur son compte Twitter pour montrer que le développement du jeu avançait bien et qu'en plus de cela, des acteurs bien spéciaux enfilaient la tenue de motion capture. On y voit un sympathique compagnon à quatre pattes et après le cochon de l'été 2017, les chiens de l'hiver 2018. Fin mars, c'est Troy Baker, l'acteur qui donne vie à Joel qui indiquait lors de la MCM Comic Com de Birmingham en compagnie de Nolan North que le développement du jeu avançait bien. Bien entendu, aucune information ne fut dévoilée mais l'acteur s'est monté très excité et très enthousiaste face au scénario du jeu. Il a également indiqué qu'une séance de playtest venait de s'achever du côté de chez Naughty Dog. Et pour information, une séance de playtest est une phase durant laquelle des séquences du jeu sont jouées par des game testers afin de voir si tout cela fonctionne ou non. Cela indique bien entendu que le développement avance et qu'il n'y a pas de problème. Viendra ensuite le 11 juin 2018 et l'E3 de Los Angeles avec la conférence PlayStation. C'est lors de ce nouvel événement que Sony et Naughty Dog ont décidé de montrer une nouvelle fois leur jeu et pas de n'importe quelle manière. Ambiance champêtre, un petit chapiteau, les invités de la conférence sont debout. Gustavo Santaolala est sur scène et il commence à jouer la musique de The Last of Us. Tout le monde se tait et écoute le compositeur à l'oeuvre. A la fin de la musique, une vidéo démarre et surprise, le début du trailer se déroule au même endroit que la conférence. Sous-titrage ST' 501 C'est au cours du salon californien que Neil Druckmann va dévoiler plusieurs informations sur le jeu. Tout d'abord, on apprend que la démo se déroulait bel et bien sur PS4 Pro. Devant l'impressionnante séquence de gameplay, de nombreux joueurs et journalistes soupçonnaient Naughty Dog d'avoir préparé cette démo sur une PS5. Mais non, les Dogs confirment qu'il s'agit bien d'une version PS4 Pro et que le jeu est prévu sur PS4. Pour ce qui est du côté scripté des animations d'Eli, Neil Druckmann a confirmé que toutes les choses vues pendant la démo se déroulent dans le jeu de manière aléatoire. Mais que pour les besoins de la démo, certaines choses ont été placées à différents endroits pour montrer aux joueurs et à la presse de quoi il était question dans The Last of Us Partie 2. Neil parlera également du contexte du jeu en expliquant que cette démo était un élément central. Il montre une Ellie bien installée dans une communauté dans la ville de Jackson, là où elle se rend à la fin du premier opus. 5 ans se sont écoulés depuis le début des événements de The Last of Us. 4 ans depuis la fin des événements du premier opus, Ellie a désormais 19 ans et elle semble être à un moment de sa vie où elle est heureuse. Elle est dans une communauté avec des jeunes, ils sont une sorte de milice qui patrouille autour de Jackson pour maintenir la paix et la sécurité autour de la ville. Son groupe d'amis est composé de Jesse, un jeune homme leader de cette milice, et de sa petite amie Diana. La démo se déroule peu après leur séparation et on comprend que Ellie a des vues et des sentiments pour Diana et que les sentiments semblent partagés. Ellie et Diana se sont rencontrées il y a 4 ans au moment où Joël s'est installée dans la ville de Jackson. Les deux femmes ont tout de suite lié une grande amitié et sont même devenues meilleures amies au fil des années. Neldrugman nous apprend que les relations avec Joël se sont dégradées et que tout n'est pas au beau fixe. Malgré ça, Ellie semble heureuse et cette démo montre le parallèle entre deux mondes. Le monde actuel avec une Ellie épanouie, amoureuse, et le monde qui se profile à l'horizon. Neldrugman indique que les événements qui vont surgir vont radicalement changer la vie d'Ellie, la poussant à entreprendre sa nouvelle aventure. Naturellement, de nombreux journalistes ont demandé si Ellie était le seul personnage jouable ou non. Chose que Naughty Dog confirme tout en indiquant qu'un PNJ accompagnera la jeune femme tout au long de son aventure sans préciser de qui il s'agissait. Le studio confirme simplement que ce PNJ n'a pas encore été montré. C'est au cours de l'E3 2018 également que l'on apprend que le mode multijoueur fera son grand retour dans The Last of Us Partie 2 et que le mode faction, présent dans le premier opus, serait lui aussi de retour. S'en suivra ensuite de longues semaines et de longs mois de calme autour de Naughty Dog et de cette suite. Début décembre, le studio confirmait que The Last of Us Partie 2 ne serait pas présent aux Games Awards. Une nouvelle fois, c'est Neldrugman qui l'annonce sur Twitter indiquant que le studio n'est pas encore prêt à montrer de nouvelles choses et que les équipes ont hâte de pouvoir dévoiler de nouvelles informations. A l'approche de Noël, c'est toujours le même qui annonce sur Twitter que l'une des scènes les plus complexes et les plus déchirantes jamais réalisées au sein du studio venait d'être tournée entre Ashley Johnson qui jouait de la guitare à Shannon Woodward, donc à savoir entre Ellie jouant de la guitare à Dina. Le producteur souhaitait également de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde et donner rendez-vous à l'année prochaine. L'année 2019, cette année donc prochaine promise par Neldrugman, commençait fort pour Naughty Dog et The Last of Us Partie 2. L'année des 35 ans du studio promettait d'être belle. En tout cas, les dogs ont fait passer plusieurs offres d'emploi pour ce mois de janvier 2019 et parmi ces offres, des offres pour le mode multijoueur qui semblait indiquer que la personnalisation serait au programme. Quelques jours plus tard, l'ex-journaliste d'hygiène Anna Pierce indiquait que The Last of Us Partie 2 était bel et bien prévu pour 2019 sur PS4 selon de nombreuses sources qui lui avaient confirmé plusieurs fois. Le lendemain, une nouvelle photo arrivait tout droit des studios Naughty Dog avec de nouveaux chiens en tenue de motion capture pour indiquer que le développement avançait bien tout en confirmant que cette fois, il n'y aurait pas seulement des girafes et des singes dans The Last of Us Partie 2. En début de semaine, on apprenait que la co-scénariste du jeu Harley Gross tiendrait un rôle dans The Last of Us Partie 2 puisque la jeune femme postait une photo d'elle en tenue de motion capture aux côtés de Neil Druckmann sur ses réseaux sociaux. Et c'est au cours de la même journée que Jonathan Cooper, animateur chez Naughty Dog, y allait de son petit teasing en annonçant que les équipes venaient de réaliser quelque chose d'incroyable, qu'il était difficilement impressionnable, qu'il avait vu beaucoup de choses au cours de sa carrière, mais ce qu'il venait de voir aujourd'hui était au-dessus de toutes ses attentes. Voilà où nous en sommes en ce 16 janvier 2019 autour de The Last of Us Partie 2. Nos regards se tournent donc naturellement vers Joel dont la présence reste encore à ce jour énigmatique. Joel est-il vivant ? Est-il mort ? Est-il toujours en bon temps avec Ellie ? S'est-il fait à l'idée de rejoindre un groupe proche des Lucioles ? Certaines rumeurs annoncent qu'il pourrait même être l'antagoniste principal du jeu. Pour le moment, impossible à dire. On peut juste confirmer une seule chose. Naughty Dog a confirmé peu après le 3 2018 que le prochain trailer du jeu devrait être centré autour de Joel. On devrait donc en apprendre davantage cette année et croyez-nous, on a hâte. Merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo sur Naughty Dog Mag et rendez-vous très vite pour d'autres contenus, d'autres vidéos, d'autres articles. Alors le mieux c'est de s'abonner à notre chaîne YouTube, de mettre un petit like, un petit commentaire pour nous dire vos attentes, d'activer la petite cloche pour ne rien gratter des vidéos et de nous suivre sur notre page Facebook et notre compte Twitter pour ne rien louper des informations sur les jeux et le studio Naughty Dog. Salut à tous et merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501